bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle mixture je vais réaliser du gel de lin j'en entends parler beaucoup sur les réseaux sociaux de son pouvoir super hydratant il y en a même qui ne jure que par ça paraîtrait-il que pour certaines et certains c'est même mieux que le gel d'aloe vera j'ai envie de tester j'aimerais bien voir ce que cela donne c'est son côté super hydratant que tout le monde vend donc du coup je me suis dit je vais tester alors moi j'ai des graines de lin doré si vous avez des blondes c'est voilà c'est pas c'est pas bien important moi je les ai pris en magasin bio je les ai payés parce que j'en ai pris très peu parce que je me suis dit je vais tester pour voir ce que ça donne là j'ai 90 g pour 50 centimes donc c'est pas énorme énorme pour faire un test et en plus si c'est super hydratant je pense que j'en rachèterai en plus grosse quantité mais à voir donc comme je vous ai dit doré ou blonde peu importe ça ça ne pose pas de problème on peut le faire de deux manières moi je vais faire la manière la plus simple en tous les cas c'est ce que tout le monde dit c'est la plus simple je vais la faire à froid c'est à dire que je vais mettre directement les graines dans l'eau je vais laisser macérer pendant 24 heures et ensuite je filtrerai il y en a d'autres qui utilisent la la méthode de chauffe donc c'est à dire qu'on va chauffer l'eau et ensuite nous mettrons les graines de lin je pense que je vous la ferai peut-être cette vidéo aussi beaucoup plus tard mais c'est vrai que celle ci me beauté plus parce qu'elle est plus simple paraîtrait-il là il suffit vraiment donc de mettre les les graines de lin dans l'eau on referme et on va secouer de temps en temps voilà c'est tout simple donc moi je pense qu'après ça vous verrez sûrement des préparations avec je vais essayer de voir ce que je vais en retirer au final après filtration je voudrais en faire un soin capillaire et un soin corporel ouais ça me botte beaucoup beaucoup même de l'appliquer pur tel quel sur les cheveux je pense que ça pourrait vraiment être intéressant ça sera à voir après je vais essayer peut-être de l'agrémenter d'autres ouais d'autres actifs d'autres à voir sérieusement j'ai pas trop d'idées pour le moment quoi il n'a plein qui fusent mais voilà je vais essayer de la faire en simplicité autant pour le soin capillaire que pour le soin corporel pour voir vraiment l'action de la graine de lin donc voilà donc comme je vous le disais moi je vais utiliser la méthode à froid donc c'est à dire que j'ai mes 40 g donc j'ai pris 40 g de graines de lin et 240 g d'eau alors selon la texture que je vais avoir vous pourrez faire comme vous le souhaitez mettre plus de graines de lin si vous voulez que ce soit plus gélifié moins de graines de lin si vous voulez que la texture soit beaucoup plus fluide ça sera à voir c'est la toute première fois que je teste aujourd'hui donc je pourrais pas trop vous en dire à l'avance mais c'est vrai que dans les recettes que je vous ferai un petit peu après j'aurai un petit peu de recul mais jusqu'à là je n'en ai jamais testé donc 240 g d'eau avec 40 g de graines de lin donc que je vais mettre sans en mettre partout ça serait juste super oui ça c'est obligatoire je vais en mettre un petit peu à côté voilà je vais refermer alors à savoir qu'il faut impérativement désinfecter le pot là ça va comment dire macérer mais il faut pas oublier qu'après on mettra du conservateur si vous l'utilisez tel quel on mettra un conservateur pour le garder un minimum ça je verra un peu plus tard donc voilà ça va m'insérer pendant 24 heures déjà à savoir que je vais le mettre au réfrigérateur le temps qu'il m'assert moi je suis les cons les conseils que j'ai pu lire sur internet bien entendu je n'ai jamais fait donc du coup je prends exemple sur les copines autres bien sûr je vais pas faire n'importe quoi on est là pour s'entraider et puis voilà pour donner des petits coups de main dans nos préparations donc je vais faire comme il est comme elles le disent macération 24 heures au réfrigérateur et donc après je filtrerai le ton vraiment très très hâte de savoir et de voir la texture de connaître vraiment les vertus de tester moi même je suis moi je suis enthousiasme avec cette petite mixture là ça sera à voir mais il ya beaucoup de gens qui voient que par le gel de lin donc voilà je vous retrouve 24 heures après donc c'est à dire tout de suite me revoilà non pas une journée mais deux jours après j'ai laissé 48 heures une petite journée je trouve ça va un petit peu juste plus vous allez laisser un infusé macéré on va plutôt dire plus vous allez vraiment avoir toutes les vertus je pense qu'on faudrait peut-être le laisser beaucoup plus longtemps moi après je me suis fié un sur certains blogs de certaines filles que je peux suivre plus ou moins mais voilà après je pense que chacun a sa façon de faire de procéder je testerai je pense plus tard quand ce gel de lin sera fini ne serait-ce que le faire macérer une petite semaine bon après faut faire vraiment très attention que tous les contenants soient passés au désinfectant je veux dire voilà l'alcool à 70 ou pour les pots en verre stérilisation c'est vraiment très très important parce que sinon vous allez peut-être avoir des microbes qui se développe et c'est franchement pas ce que l'on souhaite donc voilà ce que ça me donne c'est au niveau de la texture vous allez voir donc par contre c'est plus du tout un transparent comme vous pouvez le voir on voit plus mon doigt à l'opposé par contre niveau texture je trouve que c'est pas encore assez gélifié bon ce n'est pas grave je pense que c'est parce que j'ai mis que 10 g j'ai mis 10 g non j'ai pas mis 10 g c'est 10 g pour 60 millilitres je les multiplié par quatre donc je crois si je ne m'abuse il y a deux jours en arrière vous pour vous il ya quelques secondes j'ai mis 40 g donc de l'un à voir plus tard je pense que j'essaierai de faire un petit un petit peu plus corsé à voir donc pour ouais retirer séparer donc l'eau le gel de lin aux graines de lin je vais tout simplement faire un premier test avec des compresses que je vais mettre dans un entonnoir c'est exactement le même principe que j'ai utilisé pour la qu'est ce que j'avais fait c'était un macérat de guimauve c'était quand même assez gélatineux et ça avait très bien passé avec les compresses après je sais qu'il utilise de la tulle vous voyez le le tissu la tulle ça fonctionne très bien en plus quand il est vraiment quand il est vraiment gel c'est vrai que c'est plus compliqué avec des compresses je pense bien ça sera à voir mais voilà dites moi vous comment vous procédez si vous faites à froid à chaud etc bon pour le moment ça je vous le dirai à la fin mais je vais procéder donc à la mise en oeuvre donc c'est très simple j'ai les mains propres un bien sûr les compresses sont stériles je vais donc les mettre je vais vous montrer ça mais je pensais vraiment que ça allait être beaucoup beaucoup plus épais donc au niveau de l'entonnoir voilà ce que je vais faire sans que ça touche la table ça serait franchement pas mal je vais en mettre deux comme ça et je vais le faire passer il faut que je réussisse à l'ouvrir or je n'arrive pas à l'ouvrir voilà niveau odeur ouais ça sent les graines tout simplement là on va faire attention de pas en mettre à côté ça serait vraiment le but ça va ça passe très très bien donc je vais laisser passer je vais revenir juste après me revoilà avec le gel de lin je pense qu'il y en a d'ailleurs qui mette de la gomme luxantin un petit peu à l'intérieur je verrai bien dites moi d'ailleurs ce que vous faites est ce que vous en rajoutez ou pas même par rapport à vos dosages je serai très intéressé de savoir comment vous faites surtout au niveau du filtrage parce que ça a été pour moi très très laborieux j'ai essayé beaucoup de techniques ça n'a pas fonctionné j'aurais eu du tulle je pense que ça aurait très très bien fonctionné alors au début j'avais mis deux comment dire deux gaz qui étaient stériles trop épais au niveau des deux gaz superposés j'ai retiré j'ai remis une gaz seulement quand on l'aidait plus ou moins au niveau des extrémités que le bouger ça coulait un tout petit peu j'ai laissé une nuit ça n'a rien il ya rien qui a coulé j'ai été franchement très très déçu et ensuite j'ai pris une passoire un chinois comme on peut l'appeler pareil ça ne fonctionne pas donc j'ai pu en récupérer le mieux que je pouvais c'est vrai qu'il me restait quand même pas mal avec les graines d'ailleurs dites moi ce que vous faites avec les graines je serai intéressé après après macération donc ça paraît liquide mais c'est bien gélatineux vous voyez le gel d'aloe vera pardon quand on fait ça ça fait vraiment un peu baveux un collant ça fait exactement pareil donc voilà je lui ai ajouté parce que en fait là j'ai 112 grammes donc de gel de lin j'y ai bien sûr rajouter du cosgar à savoir que je vais le conserver au réfrigérateur vous verrez sûrement assez sûrement sous peu une petite préparation avec quoi j'en ai aucune idée pour le moment d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en faites je sais qu'il y en a qui l'utilisent tel quel moi je pense que je vais le mettre directement dans des préparations voilà c'est vrai que ça a été très laborieux comme je vous l'ai dit mais c'est une très bonne expérience et au fur et à mesure de toute façon qu'on s'améliore donc donc voilà dites moi tout en commentaire je serai très très curieuse de connaître comment vous faites ça se tombe vous faites en plus grosse quantité que moi j'en suis persuadée si vous l'utilisez quotidiennement je sais qu'il y en a qui l'utilise sur les cheveux directement c'est ça hydrate vraiment très très bien paraît-il je n'en ai aucune idée ça je testerai incessamment sous peu aussi je pense je vais me refaire un petit macérat mais je m'équiperai un petit peu mieux la prochaine fois donc voilà j'espère que mon petite vidéo avec les péripéties qui vont avec un vous aura plu n'hésitez pas à liker et à partager à vous abonner si ce n'est pas encore le cas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook et instagram je vous dis à très bientôt bye